1, 2, 3, 4, 5 ! 1, 2, 3, 4, 5 ! 1, 2, 3, 4, 5 ! 1, 3, 4, 5 ! 1, 3, 4, 5 ! 1, 3, 4, 5 ! Comme beaucoup d'auteurs l'auraient fait d'ailleurs, mais plutôt comme un immense réservoir de joie et de plaisir qui, lorsqu'il déborde, explose finalement de joie, provoquant ainsi un peu de détresse chez les autres et créant alors l'opposé. Sans non plus chercher forcément à révolutionner les codes de son cinéma, il a un peu de mal à le faire depuis quelques temps, le metteur en scène danois réussit tout de même à faire en sorte que son métrage soit sincère et surtout extrêmement juste dans son approche de l'être humain. Cela, le cinéaste le doit également à la performance saisissante de ses 4 acteurs principaux qui sont tout simplement parfaits de bout en bout de métrage, mais surtout de son acteur principal. Aujourd'hui son acteur fétiche, sans la moindre maladresse, un acteur dont il tire une sève charismatique bouleversante et terriblement juste pour donner lieu à une prestation tout simplement géniale de la part de Mads Mikkelsen. Au fond, bien loin de simplement livrer une oeuvre qui résonne comme l'une de ses plus maîtrisées depuis un bon petit paquet d'années, le metteur en scène danois réussit à traiter d'un sujet de société souvent considéré comme tabou, mais qui si, il réussit à rendre nécessaire et émouvant pour un instant de cinéma tout simplement fou qui personnellement va rester comme l'un de mes grands moments forts de l'année cinématographique 2020 qui reste une année particulièrement compliquée dans son genre. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Drunk, car bien au-delà d'être une oeuvre maîtrisée, fantastique, émouvant et sensorielle, c'est également un métrage qui tourmente, qui questionne, qui interroge le spectateur et qui le pousse presque en un sens à repenser la vie. Pas non plus totalement, mais juste ce qu'il faut pour se dire qu'il y a quand même des bonnes choses à en retenir au milieu de tout ce chaos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501